Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 10 idées pour se lancer en douceur dans le zéro plastique. Première idée, c'est acheter une gourde pour boire l'eau du robinet, que vous soyez au bureau, à la maison, à la salle de sport, toujours avoir sa gourde dans son sac avec soi, pour éviter d'acheter bien évidemment des bouteilles en plastique. Deuxième idée, c'est toujours avoir un caba ou un tote bag avec soi, si jamais vous avez envie de faire des courses en sortant du boulot, en sortant de l'école. La tentation, ça va être une fois arrivé au supermarché, si on a oublié son sac, d'acheter un sac en plastique. Donc pour éviter cette tentation-là, ayez toujours avec vous un petit tote bag et au moins c'est fini les sacs en plastique. Troisième idée, si jamais vous allez à la boulangerie, à la boucherie, à la fromagerie, vous pouvez acheter en vrac. Donc si vous apportez votre tupperware, votre contenant en verre, les commerçants pourront remplir directement votre contenant, vous pourrez repartir avec et vous aurez pu ce bout de plastique, ce bout de papier plastifié que tous les commerçants vous mettent avec la nourriture. Quatrième idée, au bureau, on est souvent tenté d'aller se boire un petit café, de faire une pause avec les collègues. Et souvent dans les bureaux, on trouve des machines avec des gobelets en plastique. Alors pour éviter ça, apportez votre mug, que ce soit le mug de la maison ou le mug du travail. Vous le lavez entre chaque utilisation et comme ça, finit l'utilisation des gobelets jetables. Cinq, quand vous allez au bar et que vous commandez une boisson, souvent on vous met une petite paille. Alors aujourd'hui, elles sont souvent en carton, mais c'est quand même du carton plastifié. Alors la meilleure idée, c'est avant même que le serveur ou la serveuse vous apporte votre verre, au moment où vous passez la commande de la boisson, dites s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas mettre de paille ? Et comme ça, vous êtes sûr de vous retrouver avec votre verre en verre et ne plus avoir cette paille qui sera jetée tout de suite après. Je vous avais promis dix astuces, on en est à cinq. Bon, c'est bien trop long, les cinq autres seront dans une autre chronique. Et n'oubliez pas, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.